absolument incroyable ce qui est en train de se passer en ce moment c'est absolument on passe d'une situation où tout été noir plus aucune réservation des calendriers totalement vide actuellement une situation où on remplit nos calendriers on va pas dans cette vidéo moi j'ai réussi à remplir 80% de mes listings sont bas rempli des réservations longue durée comme j'ai pu en parler dans mes précédentes vidéos donc franchement c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer je crois qu'aujourd'hui tu es même la personne tu es devenu mon nouvel ami puisque finalement aujourd'hui on est confiné tu dois être confiné tout comme moi et finalement c'est du temps que j'ai pour te faire pas mal de vidéos pour te parler de ce que je mets en place dans mes appartements c'est vrai que je passe beaucoup de temps dans les nouvelles stratégies je prépare aussi la sortie de crise bien évidemment mais aussi je passe beaucoup de temps sur mes stratégies pour pouvoir remplir mes calendriers Airbnb pour pouvoir passer cette crise donc aujourd'hui finalement je passe beaucoup de temps avec toi tu dois être mon nouvel ami puisque très clairement aujourd'hui je te livre des vidéos pratiquement tous les jours je côtoie forcément très peu de personnes à part ma famille donc forcément on est confiné donc finalement tu es devenu mon nouvel ami tu es devenu la nouvelle personne avec qui je peux communiquer et avec qui je peux échanger sur sur mon business quoi tout simplement mon business de location courte durée mon business Airbnb mon business de sous location mes business d'investissement locatif mes activités de conciergerie on échange beaucoup finalement aussi avec tous mes amis que j'ai aujourd'hui à travers mes programmes de formation puisque c'est devenu des amis franchement puisque bah on partage ensemble notre quotidien sur nos prises de réservations sur bah voilà ce qui est en train de se passer pour nous donc ça c'est cool là tu vois cet après-midi on va organiser je vais le publier sur la chaîne on va organiser une petite vidéo bah interview bah voilà pour tout simplement partager ce que chacun on vit chez soi on est confiné donc je pense c'est le bon moment pour justement bah faire des interviews faire des vidéos parler de ce qu'on est en train de vivre actuellement je pense est inspirant j'ai beaucoup de personnes qui me disent que bah tout ce que je partage au quotidien est inspirant j'espère que toi aussi ça ça t'inspire au quotidien et que bah ça te motive à toi aussi suivre cette chaîne youtube donc aujourd'hui bah ce que je partage avec toi c'est bah moi ce qui est en train de se passer pour moi très certainement si tu suis cette chaîne youtube je pense que tu dois obtenir plus ou moins les mêmes résultats bien que en fonction des lieux en fonction des villes sur lesquelles tu exploites il peut y avoir des petites nuances des petites différences forcément je pense notamment tous ceux qui sont en martinique en guadeloupe sur des îles où ils vivent exclusivement de du tourisme et eux forcément ils sont clairement à mon sens plus impacté encore puisque bah eux leur seule clientèle c'est vraiment le tourisme alors que nous en métropole on a bien évidemment le tourisme et pas uniquement on a toujours les entreprises on a toujours comment dirais-je toutes les déplacements familiaux des personnes qui qui se déplacent dans la métropole dans un cadre familial pour peut-être pour retrouver leur famille retrouver leurs enfants ou retrouver eh bien leurs grands-parents leurs parents donc du coup on profite entre guillemets de ça on profite aussi du fait qu'aujourd'hui beaucoup d'hôtels enfermés moi je vois dans ma ville plusieurs hôtels enfermés donc forcément les personnes se rabattent on voit bien on a des nouveaux clients là j'ai reçu une personne qui comprenait pas du tout le principe du check-in en automatique qui qui savait même pas comment fermer les volets enfin c'est quand même quelque chose d'assez on voit bien quelqu'un qui fait finalement ne voyage jamais c'est enfin c'est très clair elle ne voyage jamais parce que comment on peut se retrouver dans une situation on n'arrive pas à fermer les volets on sait pas que tiser on sait pas activé le wifi le check-in en le self check-in donc le système où on ouvre les portes à distance etc la personne ça la comprenait même pas que ça pouvait exister quoi donc on se retrouve vraiment avec un type de clients qu'on n'avait pas auparavant là c'est la première chose parce que du coup on se retrouve avec tous les clients notamment des hôtels bah tous ces clients là aujourd'hui viennent réserver nos logements j'imagine que toi c'est à peu près la même chose et moi en fait ce qui se passe c'est que bah d'une situation complètement catastrophique où du coup bah tout s'est vidé bah derrière tout s'est rempli tout simplement 80% de mes listings 80% à peu près de mes listings sont aujourd'hui remplis de réservations moyenne ou longue durée donc moyenne j'entends une semaine 15 jours à longue durée plus d'un mois donc ça c'est plutôt c'est plutôt bien aujourd'hui ceux qui souffle plus finalement c'est ceux aussi qui ont des maisons des villas des grosses propriétés ou des gros appartements pourquoi parce qu'en fait c'est c'est listing là de base sont destinés à des groupes et les groupes ce sont des personnes qui s'organisent longtemps en avant c'est à dire qui prévoient effectivement de passer un temps ensemble soit pour un événement soit pour un regroupement familial soit par exemple c'est une entreprise qui va envoyer plusieurs plusieurs de ses salariés dans une ville pendant peut-être une semaine quinze jours etc qui ont donc besoin d'un logement pour notamment optimiser les coûts puisqu'il ya plusieurs chambres et donc du coup on peut loger plus de personnes donc généralement c'est des projets qui étaient plutôt on va dire qu'ils se faisaient plutôt en amont longtemps à l'avance et donc du coup pour tous ceux qui ont moi j'en ai aussi de toute manière je j'ai aussi ce type de configuration ce que moi j'avais étalé mon risque sur plusieurs types de propriétés aussi bien du petit studio jusqu'à la maison et jusqu'à la des appartements et des grosses configurations donc du coup on voit bien que sur cela c'est plus difficile c'est là où c'est le plus dur à travailler c'est même là aussi où on va avoir une si on remplit calendrier c'est là où malheureusement on va pas faire énormément de chiffre d'affaires ou du moins on va pas gagner d'argent très très sincèrement par contre sur les appartements les studios etc les petites tailles moi j'ai toujours voilà je gagne toujours de l'argent ces appartements là bien évidemment bien en dessous de ce qu'on faisait auparavant c'est évident mais aujourd'hui l'objectif n'est pas de faire le cash flow qu'on faisait auparavant l'objectif c'est bien de remplir le calendrier et de minimiser la perte c'est voir si on peut gagner un peu d'argent quand même même dans situation de crise faut pas oublier que les hôtels ont fermé donc eux ils vivent vraiment des situations compliquées et puis plein d'autres entreprises également faut quand même pas oublier ça donc on est j'ai envie de dire quelque part un peu privilégié donc aujourd'hui comme j'ai pu te l'expliquer bah forcément les ce qu'il faut absolument que tu arrives à mettre en place c'est cette en fait à deux stratégies aujourd'hui qui se présentent à nous très clairement c'est être vraiment être les locations immédiates vraiment du très très court terme donc pour aujourd'hui par exemple ou pour demain où là faut vraiment pas hésiter à discuter un moi tu vois j'ai fait en moyenne je suis à peu près 50% voire 60% sur le prix de le prix de base alors plutôt sur les longues réservations mais évidemment mais même sur des réservations courte durée donc par exemple si c'est pour ce soir ou pour demain là effectivement je je bombarde aussi avec un prix relativement relativement bas mais par contre après sur les jours suivants le prix est relativement plutôt une fourchette hôte enfin où la fourchette on va dire des prix que je pratiquais habituellement mais par contre si tu réserves à la semaine ou au mois là tu as des remises de 40 50 60% et c'est ce qui fait que derrière on se retrouve par exemple un exemple un appartement que je louais auparavant peut-être 35 40 euros je vais laisser au même prix mais par contre si tu prends une réservation sur quinze jours un mois et bien tu vas du tout du coup profiter d'une remise de au moins 50% donc ça veut dire que tu vas réserver finalement à 15 20 euros l'annuité mais ça me permet de couvrir le mois ça me permet de payer mes charges ça me permet de voilà de de mise et minimiser ma perte et de faire en sorte que j'ai rempli mon connerie et que je passe cette crise parce qu'on sait très bien que on va arriver à une sortie de cette crise donc les vraiment les stratégies c'est celle-là c'est bas sur les réservations très court terme c'est enfin je veux dire sur les réservations en instantané sert du last minute donc pour la pour le soir ou pour le lendemain effectivement n'hésite pas à fracasser le prix puisque là il ya très peu de chances tu prends une réservation donc tu fracasses le prix et après par contre sur des réservations long terme donc là du coup il faut vraiment que tu tu appliques des remises très importantes que tu faisais très certainement pas auparavant ou du moins la stratégie était différente ce qu'auparavant avait tendance à mettre un prix plus cher et du coup avec ce système de remise on arrivait au prix que nous on s'était fixé au départ là c'est absolument pas la même chose là il faut que tu pars de ton prix que tu avais initialement finalement et tu fais tes 50% 60% de remise pour aller chercher ce type de réservation donc ça ça va te permettre de passer la crise moi ça me permet de remplir mes calendriers très sincèrement donc j'ai envie de te dire je suis plutôt content aujourd'hui parce que je sais que j'ai passé cette crise je sais que voilà je vais mon business va pouvoir continuer je sais que quand on va ressortir on va pouvoir revenir sur des sur des choses beaucoup plus cohérentes qu'est ce que je voulais te dire d'autre dans cette vidéo bah effectivement aujourd'hui très clairement la plupart des personnes sont impactés nous je te le dis dans notre business on est encore on fait partie je pense des privilégiés n'hésite pas aussi à pourquoi pas et chercher à te rapprocher peut-être de de vraiment à faire savoir autour de toi tu as des appartements qui sont disponibles si tu n'as toujours pas pris de réservation n'hésite pas à communiquer peut-être même aussi auprès des hôpitaux ou auprès de de cliniques ou de personnes qui qui seraient susceptibles et bien de chercher un logement pour des périodes beaucoup plus longues parce que tout ce qui est soignant vont peut-être avoir besoin de séjourner dans des appartements ou des personnes peut-être qui vont vouloir être mise en quarantaine ou en confinement parce que ils sont peut-être ils ont besoin de rester plus longtemps dans ta ville moi je vois j'ai des personnes qui ont aussi reporté leur départ forcément ils avaient pris un logement et puis finalement ils se rendent bien compte qu'ils peuvent pas partir et donc aujourd'hui qu'est ce qu'ils font et bien ils reportent et donc forcément ils réservent une semaine quinze jours supplémentaires donc on voit bien qu'aujourd'hui on profite de ça par contre c'est sûr qu'il va falloir que tu baisses tes prix parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec une énorme concurrence sur le marché il ya beaucoup de listings qui sont qui sont bas sur le marché et donc bah forcément le risque c'est qu'après eux ils quittent ton logement qu'ils aillent dans un autre donc faut absolument pas les perdre donc refuse absolument pas des personnes qui veulent négocier le prix ça fait partie du jeu même si effectivement bah c'est pas dans ces moments là il faut négocier c'est effectivement mais d'un autre côté je les comprends aussi il ya tellement une offre importante sur le marché que bah toi tu as pas 50 000 solutions il faut accepter les offres qu'on va te faire l'objectif c'est que tu couvres tes charges ou au moins que tu gères du chiffre d'affaires tu trouves tu te retrouves pas avec des appartements totalement vide la joie sur mes appartements à l'étranger on vit exclusivement du tourisme et bien aujourd'hui j'ai réussi à prendre des réservations d'un mois un mois et demi qui me couvre tout juste mes charges tout juste mais au moins je sais que je n'ai pas même si je perds de l'argent je sais qu'au moins je vais pouvoir passer ce moment là j'accepte de perdre un petit peu d'argent mais bien entendu je n'accepterai pas de faire zéro chiffre d'affaires à me retrouver vraiment à devoir absorber toutes les charges au quotidien donc ça c'est vraiment quelque chose que tu dois avoir en tête donc tu vois bien que c'est possible donc moi je suis plutôt positif aujourd'hui même si je te parle de manière assez 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 posée par rapport à ça je suis vraiment satisfait d'aujourd'hui ce que j'ai pu mettre en place dans mes appartements qui va me permettre de passer la crise très très sincèrement ce que je voulais dire également c'est si tu as des réservations par exemple sur le mois d'avril peut-être le 15 avril etc franchement tu les dégages ces réservations là il faut absolument qu'ils partent il faut leur dire à ces personnes là qui partent de ton logement parce qu'ils ont peut-être pris que deux nuits ou trois nuitées mais ces personnes là bloquent ton appartement ok ils bloquent ton mais ils bloquent ton appartement c'est à dire que des personnes qui seraient intéressées pour séjourner tout le mois entier mais ils pourront pas et nous aujourd'hui notre cible c'est cela donc il faut absolument que tu derrière tu arrives à faire partir ces personnes là que tu les fasses annuler leur réservation pour que du coup toi tu te retrouves avec des personnes que tu puisses accueillir qui puisse rester plus longtemps dans ton logement donc tu leur dis très clairement qu'ils annulent la réservation et que s'ils ont vraiment prévu de venir dans ces cas là quitte qui réserve à nouveau juste avant leur venue que toute manière il y aura tellement de listings airbnb qui seront disponibles sur sur airbnb qu'ils trouveront forcément un logement mais il faut absolument que tu arrives à aller à sortir ces personnes là parce que c'est des réservations qui sont pas safe c'est des réservations qui ont été prises il y a un paquet de temps et du coup c'est des personnes qui sont éligibles à l'annulation donc c'est vraiment très important tu vides ton calendrier tu fais en sorte que tout ça soit vidé et derrière tu te laisses la possibilité de prendre des réservations du coup longue durée voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo donc c'était vraiment une vidéo positive pour te dire qu'aujourd'hui on va peut-être pouvoir enfin voir comment dire comme tu le sais moi je vois toujours le verre à moitié plein il faut vraiment que tu le vois comme ça il faut vraiment que tu restes positif il y a des belles choses à faire n'hésite pas à me contacter si tu souhaites à mettre en place des choses j'ai aussi des formations des formations gratuites sur tout ce qui est sous location consergerie c'est le bon moment je pense à mon sens pour te former on va sortir de la crise on voit bien là ils sont en train de tester un paquet de gens on sent que voilà ça on va pas rester comme ça c'est il va se passer des choses on va effectivement ça va prendre peut-être un mois ou deux mois mais c'est le bon moment pour justement te préparer à cette sortie de crise et justement faire en sorte que derrière tu puisses bah derrière rebondir et sortir de ça c'est peut-être le bon moment aussi pour te remettre en question sur quels sont tes objectifs sur le moyen terme long terme est-ce que c'est pas le bon moment justement pour passer à autre chose donc n'hésite pas à te former tu as des formations qui sont disponibles tout en bas de cette vidéo tu verras n'hésite pas à les regarder c'est des formations gratuites c'est des web conférences notamment que j'avais tenu je vais très certainement retenir une ou également prochainement pour voilà pour réexpliquer les choses pour préciser certaines peut-être choses que tu que tu n'avais pas forcément bien compris ou bien comprise voilà le message que je voulais te laisser passer dans cette vidéo donc franchement moi je suis positif aujourd'hui et c'est le message que je veux te laisser passer pour toi aussi tu voilà tu retrouves cette motivation et que tu dises que il ya quand même des belles choses à faire et même si tu fais la location courte durée il s'entend beaucoup de personnes qui disent que c'est mort c'est compliqué oui mais tu vois bien moi je aujourd'hui j'ai réussi à passer ce cap là et ça me permet de continuer mon activité surtout derrière de me projeter sur le futur et de me dire que là pour le coup sûrement dans le futur j'aurai peut-être d'autres stratégies justement que je ne faisais pas auparavant ça m'a ouvert les yeux sur des choses que je ne faisais pas qui vont permettre d'aller chercher sûrement d'autres marchés et d'autres types de clients je fais référence à une vidéo que j'avais livré en tout début d'année sur mes stratégies airbnb bah tu vois ça rejoint ces stratégies là et bah je t'invite à découvrir cette vidéo tu verras et je l'ai posté je crois fin décembre ou tout début janvier et voilà ce que je pouvais te dire aujourd'hui je te souhaite bas un bon confinement on va être amené à se revoir à travers cette vidéo aujourd'hui comme je te dis tu es mon meilleur ami puisque bah je parle avec très peu de personnes je parle avec ma famille et puis bah avec toi régulièrement cette chaîne youtube et ça me fait plaisir de pouvoir discuter et échanger avec toi sur ce et bien je te souhaite une bonne journée et à très vite